Bonjour à tous, comme vous pouvez le constater sur votre animation satellite, une dépression de 978 hectopascales située au nord de l'Atlantique nous apporte beaucoup d'instabilité. Le temps sera humide avec de nombreuses averses localement accompagnées de quelques coups de tonnerre. Ce samedi matin, les conditions seront pluvieuses sur la majeure partie du pays. Des averses auront lieu de la Bretagne à la Gironde ainsi que sur les départements proches des frontières suisses. Les pluies seront beaucoup plus faibles et discontinues sur les régions situées au nord de la Seine, alors que le soleil tentera de briller sur le bassin méditerranéen mais avec difficulté. Concernant les températures au lever du jour, elles seront comprises entre 12 et 14 degrés sur la moitié nord. Nous aurons 12 à Charleville-Mézières, 13 à Caen et 14 à Lille-et-Paris. Dans la moitié sud, les valeurs évolueront de 10 à 19 degrés. Nous aurons 10 à Clermont-Ferrand, 14 à Toulouse et 19 à Nice. Pour votre après-midi, la situation se dégrade et des orages éclateront localement sur l'Alsace-Lorraine et le Massif central, tandis que les averses se généraliseront sur la chaîne pyrénéenne. Concernant les maximales, elles seront comprises entre 15 et 20 degrés sur la moitié nord. Nous aurons 15 à Charleville-Mézières, 18 à Lorient et 20 pour Orléans. Dans la moitié sud, le mercure se situera entre 18 et 25 degrés. Nous aurons 18 à Clermont-Ferrand, 22 à Biarritz et 25 à Nice. La tendance pour les prochains jours à venir s'annonce très perturbée. Des activités orageuses concerneront les régions de la moitié nord, de lundi à jeudi, tandis que le sud sera partagé entre averses et éclaircies. Un temps plus calme devrait se prononcer pour la journée de vendredi. Quant aux températures, elles demeurent stationnaires avec une moyenne de 18 à 20 degrés au nord et 20 à 22 degrés au sud. Demain, nous serons le samedi 11 juin. N'oubliez pas de fêter les Barnabés. Le soleil se lèvera à 5h49 et se couchera à 21h53. Je vous souhaite de passer une excellente journée.